Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo spéciale du coup comme je l'ai annoncé dans mon bilan culturel juste avant J'ai préféré faire une vidéo en fait spécifique sur les studios Harry Potter Donc nous voici on va faire une vidéo sur comment aller les studios Harry Potter, à quoi vous attendre, quoi préparer Ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé et tout ça et on commence tout de suite en fait, on n'attend pas plus que ça Avant de prévoir votre voyage à Londres, si vous y allez pour voir les studios Harry Potter, d'abord prenez votre billet pour aller à Londres Pourquoi ? Parce qu'en fait il faut absolument avoir réserve à l'avance et qu'il y a des créneaux, des groupes par jour avec un certain nombre de personnes Une fois que vous êtes dedans, vous pouvez passer le temps que vous voulez jusqu'à la fermeture Mais si vous n'avez pas votre billet, vous rentrez pas, voilà, donc c'est très compliqué du coup, vous allez voir Moi je crois qu'il n'y avait pas de place avant un mois et demi quand j'ai voulu prendre Donc si j'ai voulu le prendre le jour pendant le mois, c'est mort en fait, vraiment Donc prenez-le à l'avance, utilisez l'application CityMaper pour aller jusqu'à Houston Station Où vous prendrez un train pour aller à Watford Junction Watford Junction, vous allez voir, dès que vous sortez de la gare, à gauche, tout de suite, devant vous, il ira juste Harry Potter Donc vous ne pouvez pas vous tromper, et en fait, quand vous avez pris votre billet, vous avez le bus qui est pris dans le prix du billet Donc du coup, vous n'avez plus qu'à monter dans le bus et vous arrivez au studio Harry Potter Et vous allez faire aaaah en voyant le studio comme moi si vous êtes aussi fan que moi en tout cas D'autres petites astuces, alors vous pouvez vous changer là-bas, il y a plein de gens qui se changent dans les toilettes Personnellement, j'ai enfilé mon petit cosplay d'élève de Gryffandoor pour aller jusqu'au bout du truc Franchement, faites-le parce que c'est vraiment hyper marrant d'aller là-bas et de faire des photos avec votre cosplay si vous en avez un Moi j'ai fait cette photo, voilà, c'est toujours sympa Il y a plein d'autres possibilités de photos et de trucs comme ça à faire, c'est vraiment chouette Prenez du liquide avec vous, vous avez des vestiaires gratuits Mais je vous conseille quand même de garder sur vous du liquide parce qu'en fait, il y a plein de petites choses que vous pouvez faire pendant le tour Comme par exemple des petites photos avec des fonds verts sur des balais, des photos où vous êtes dans la voiture dans le saut de cogneur je crois Voilà, plein de petites expériences comme ça que vous pouvez faire qui sont vachement sympas Après c'est sûr que le tour coûte cher, moi perso j'ai pas fait les photos là parce que je trouvais que c'est pas très envie de mettre de l'argent en plus Mais si par exemple vous faites en famille et tout, ça peut être vraiment sympa parce que vous payez à la photo et pas à la personne Donc ça vaut le coup d'essayer quoi Et je vous conseille de prendre votre carte bancaire avec vous, pourquoi ? Parce qu'il y a deux boutiques tout au long des studios Et en fait, ces boutiques là, vous allez retrouver des choses dans la boutique que vous ne trouverez pas à la boutique finale, la grosse boutique des studios Et ça c'est dommage, personnellement moi je m'en fiche parce que c'était hyper cher et que j'avais pas super envie et j'en reviendrai sur les prix après Je vais dépenser plus d'argent que ça mais je vous conseille quand même de prévoir le coût A peu près à mi-tour en fait, vous allez avoir un restaurant, vous avez une cafétéria au début avant que vous rentriez dans le tour Mais voilà, une fois que vous êtes à l'intérieur en fait, vous pouvez plus accéder à cette cafétéria avant la fin Et vous pouvez goûter de la bière au beurre Vous pouvez voir mon blog si vous voulez, j'ai goûté de la bière au beurre, vous pourrez savoir si c'est bon ou pas d'après moi En tout cas pour mon avis, bon je peux pas dire que j'ai d'avis négatif en fait, je sais pas quoi dire de négatif Je pourrais dire des choses améliorées peut-être, comme quoi il y a une dame qui a remarqué comme moi qu'il y avait pas vraiment d'endroit dédié à Ombrage Et c'est dommage, parce que nous on aurait tous voulu voir le petit cabinet d'Ombrage Mais voilà, c'est par exemple qu'il y avait pas spécialement Il y a déjà tellement de choses, tellement de choses à voir, on pourrait y passer vraiment la journée Moi j'y ai passé, alors nous on est rentré à 9h et quelques je crois, 9h30 un truc comme ça Et on est ressorti à 15h clairement de quoi faire Et on était vraiment fatigué déjà à la fin C'est juste incroyable, je sais pas comment on vous dit en fait sans vous spoiler Mais vous allez avoir tout ce que vous voulez voir en fait Il y a des décors entiers, genre vous rentrez dans le film des fois, c'est juste un truc de ouf Il y a des costumes, il y a des décors, il y a des objets Il y a des effets spéciaux qui sont expliqués C'est trop incroyable Il y a des créatures, il y a tout, c'est juste magnifique Donc vraiment si vous êtes fan d'Harry Potter, zéro déception pour ma part C'est vraiment incroyable Ah oui, et je reviens juste sur les boutiques Pour les boutiques Harry Potter en fait, il faut savoir qu'il y a une boutique spécialisée Harry Potter Du coup à la gare de King's Cross Et je vous suggère vraiment vivement d'aller déjà à la boutique Harry Potter de King's Cross De regarder ce qu'il y a, ce qui vous plaît ou non D'essayer de retenir un peu ce que vous aimeriez éventuellement acheter Parce qu'en fait, il y a des choses au studio Harry Potter qu'il n'y aura pas à la boutique de King's Cross Et inversement Du coup, si jamais vous ne faites pas la boutique de King's Cross avant, vous risquez de vous dire au studio Harry Potter Bah peut-être que je le trouverais à la boutique et en fait non Et inversement Donc il faut faire un King's Cross Studio King's Cross Moi c'est ce que je vous suggère de faire et c'est ce que j'ai fait pour ma part Avant de faire mes achats Et vraiment je ne regarde pas Pour les prix, j'ai regardé par contre, c'est les mêmes prix Donc voilà Par contre, il y a pas mal de goodies et tout Évidemment, la boutique de studio Harry Potter, elle est immense Il y a plein de choses que vous trouverez là-bas Que vous ne trouverez pas à la boutique de King's Cross Voilà Donc la boutique, c'est la boutique 9 3 quarts Puisqu'en fait, la guerre de King's Cross dans Harry Potter, vous le savez Pour moi, pour mes studios Harry Potter, c'est vraiment une super expérience Et j'y retournerai avec un immense plaisir Genre vraiment, j'ai extrêmement envie d'y retourner Voilà Donc si je peux, je le fais Voilà, je pense que c'est tout pour mes suggestions pour les studios Harry Potter J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé sur les avis, etc Si vous avez d'autres choses dans le thème que vous avez envie que je fasse N'hésitez pas à me les conseiller dans les commentaires Peut-être que je pourrais les mettre à ma liste de choses à faire Et on se reparle très bientôt pour d'autres vidéos culturelles, etc Salut, merci tout le monde